Au brevet 2021, ils leur ont demandé de calculer le volume de la Lune, je te montre comment faire en 30 secondes, c'est parti ! Sachant que le diamètre de la Lune est d'environ 3475 km, calculez la valeur approchée de son volume. Donc là c'est assez simple, soit tu connais tes formes par cœur, soit t'as révisé avec ma fiche de révision. Comment volume en commentaire et je te l'envoie le plus rapidement possible, on reprend. Donc la formule pour calculer le volume d'une sphère, puisque la Lune a une forme sphérique, est 4 sur 3 fois pi fois le rayon au cube. On regarde dans notre énoncé, est-ce qu'on nous donne le rayon ? Non, on nous donne le diamètre. Et on sait que le diamètre, c'est deux fois le rayon. Donc pour trouver le rayon, on va tout simplement diviser le diamètre par deux. Ce qui nous fait 3474 divisé par deux, qui nous donne 1734. On connaît le rayon, il ne reste plus qu'à remplacer dans notre formule. Pour ceux qui se demandent pourquoi on utilise la formule pour calculer le volume d'une sphère, tout simplement parce que la Lune en elle-même ressemble à une sphère, comme vous pouvez le voir dans ce petit dessin. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous auriez fait un meilleur dessin. Donc on remplace par nos valeurs, donc 4 tiers fois pi fois le rayon au cube, donc notre rayon qui est ici 1734. Ce qui nous donne 21 952 706 175 kilomètres cubes. Et c'est terminé. Donc on peut éventuellement vous demander l'écriture scientifique qui reviendrait à écrire 22 fois 10 puissance 10 kilomètres au cube. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, je publie une vidéo pour préparer le brevet tous les jours. Allez, à très vite, ciao, ciao.